... Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée dédiée, encore une fois, à ces questions d'OTI qui s'affairent si souvent cruciales par rapport au présent et au devenir économique de notre pays. Je remercie cette année encore le Collège des Bernardins d'avoir, à travers votre serviteur, associé les Echos à ces soirées qui sont généralement d'une grande richesse. J'espère que nous parviendrons à tenir cette ligne de l'excellence cette année encore. Je vais avoir le privilège et le plaisir d'animer les différentes séquences qui vont suivre et qui vont compléter cette soirée. On va entrer très concrètement dans la réalité de ce lien si spécial qu'il existe entre les ETI et leur territoire et les autres acteurs de cet aménagement ou cette redynamisation parfois du territoire, notamment les acteurs publics. Nous aurons la chance de pouvoir le faire grâce à des témoignages d'entrepreneurs, à l'expérience de dirigeants, celles et ceux du groupe Quéran, du groupe Hervé, de Chabé, de Lebonzaloïs et de Fréné-Armichaud. Et puis, ceci au fil de deux tables rondes. Je vous en donnerai le menu plus précis au fil de la soirée. Et nous aurons également la chance de pouvoir avoir en contrepoint le point de vue, l'élargissement de perspectives que nous permettront deux économistes. Philippe Frocrain, qui est un économiste très dans l'action, puisqu'il accompagne les entreprises sur toutes ces questions en tant que chef de projet à la fabrique de l'industrie. Et Pierre Veltz, qui est économiste et sociologue et qui est l'auteur d'un ouvrage dont je ne peux pas manquer de vous recommander la lecture, notamment ce soir. Ça s'appelle La France des territoires, défis et promesses. C'est aux éditions de l'Aube, si ma mémoire ne me trahit pas. Et c'est une lecture qui, aux échos, nous a beaucoup inspirés pour toute la production que nous avons eu à faire, justement, sur ces questions de développement territorial tout au long de cette année. Donc voilà, je me permets de vous partager ces souvenirs, ces excellents souvenirs de lecture. Mais sans plus attendre, on va attaquer avec une première table ronde où on va voir ce qu'il en est, justement, des questions de territorialité, mais sous l'angle également d'une certaine exception française. C'est un centralisme qui continue de laisser quelques traces dans les territoires et le quotidien des entrepreneurs qui travaillent dans ceci. J'ai invité tout de suite à nous rejoindre les trois participants. Agnès Lojacomo, qui est la présidente de Chabé. Yves Gillet, le président de SRE et du groupe Quéran. Et Emmanuel Hervé, qui est le président du directoire du groupe Hervé. Et vous pouvez leur réserver un accueil sonore, puisque, avant toute chose, madame, messieurs, nous avons la chance, nous, aux échos, de côtoyer régulièrement les entreprises qui sont les vôtres. Et donc, nous vous connaissons bien. Mais toutes les personnes qui sont dans la salle ne vous connaissent pas forcément. Donc, peut-être une première question liminaire. Racontez-nous, rappelez-nous quel est votre domaine d'activité. Et puis, peut-être, au passage, lissez-nous une ou deux indications sur ce que ça représente, cette dimension de territorialité de votre entreprise pour vous. Agnès Lojacomo, voulez-vous ouvrir le bal, chère madame ? Oui, je suis une toute jeune ETI, puisque nous venons juste de dépasser les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 400 salariés, dans un secteur qui est un secteur un peu spécifique de services, qui est la voiture avec chauffeur, mais pas celle que vous connaissez depuis 4 ans, pas du tout la même. Une voiture avec chauffeur qui existe depuis 4 générations maintenant, puisque mon fils prend ma succession, qui a commencé dans les années 20 et qui est une voiture avec chauffeur uniquement pour le B2B et uniquement avec un certain type de clients dans le luxe, que ce soit des palaces, que ce soit des sociétés comme LVMH ou des événements. Voilà. Alors, au point de vue territoire, évidemment, nous, on n'est pas une société de services, on n'est pas accrochés comme une industrie à un territoire, mais nous sommes établis quand même dans 8 villes en France maintenant. Nous sommes établis également à Monaco et nous sommes établis en Suisse. Et donc, effectivement, la dimension et l'évolution de ces territoires, l'évolution du paysage territorial, ne serait-ce qu'autour des problématiques de mobilité, ça a un impact très direct sur vos activités. Et en 25 ans, on est passé donc de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à 50 millions, ce qui est un peu extraordinaire, mais c'est quand même une certaine progression. Yves Gillet, rappelez-nous ce qu'est effectivement le groupe Quéran et vos trois rapports qui sont quand même un peu particuliers au territoire, parce que vous travaillez beaucoup, je crois, avec des collectivités territoriales. Mais vous allez nous dire ça plus précisément, allez Yves. Tout à fait. Donc, l'activité du groupe Quéran, en fait, le conseil et l'ingénierie en aménagement du territoire et gestion de l'environnement. Et effectivement, 75 % de notre clientèle est une clientèle publique, donc les collectivités territoriales notamment, dans différentes thématiques, notamment l'aménagement urbain, les infrastructures de transport, la gestion de l'eau, de l'environnement, l'océanographie. Donc nous, la territorialité est importante, en ce sens qu'on est implanté en proximité de nos clients, donc dans une dizaine de métropoles. Et ce facteur territorial est important aussi en termes d'attractivité pour les collaborateurs qui nous rejoignent, donc avoir une qualité de service notamment est très importante. Donc on travaille aussi en mode matriciel, donc en vraiment faisant échanger les compétences, quel que soit le lieu. Pourtant, être en proximité de ces clients pour nous est très important pour connaître et les acteurs et les territoires pour lesquels nous agissons. Vous êtes ancré dans la région nantaise. Le siège est dans le siège du groupe. Et vous, cher Emmanuel Hervé, alors le groupe Hervé, c'est une entité gigantesque. Je crois que vous êtes le poids lourd de cette soirée, votre modestie du talent souffrir avec vos 500 millions d'euros et plusieurs milliers de salariés. Mais par rapport à ces territoires, il y a aussi une dimension importante parce que vous vous revendiquez encore aujourd'hui comme une fédération de PME, d'entreprises de plus petites entités. Donc cette dimension territoriale, vous l'abordez de manière très fine. Mais vous allez le dire bien mieux que moi. Oui, donc groupe Hervé, 500 millions, 3000 personnes, principalement dans les prestations de services dans le secteur du bâtiment, du second oeuvre, implanté sur 50 implantations en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Maroc et pour le début de l'année prochaine, en Algérie, en Espagne et en Île-Maurice. Et donc par rapport à notre question de proximité, effectivement d'un point de vue organisation, nous ne sommes pas implantés sur un site avec 3000 personnes. Nous avons en France notamment 50 implantations. Nous sommes quasiment dans toutes les régions françaises, sauf la Bourgogne, qui nous manque encore et ça viendra. On vous fait confiance. Et donc avec une très, très forte décentralisation et proximité, ce que vous évoquiez, qui est indispensable dans le cadre des relations de prestations de services au développement, dans la durée, dans la confiance avec nos partenaires. Et donc la plus grosse entité, entre guillemets, et pas de 3000 personnes, si je mets de côté l'aspect purement juridique, mais en termes d'organisation managériale, nous sommes en fait avec les trois strates de petites entreprises, de moyennes entreprises et d'ETI. C'est-à-dire que nous avons 200 petites entreprises de 15 personnes, d'un point de vue management, donc 15 personnes qui sont regroupées avec un manager, qui représente donc 200 petites entreprises, qui elles-mêmes sont regroupées par quinzaines, ce qui représente une moyenne entreprise, d'un point de vue régional, territorial. Et j'ai une quinzaine de régions sous ma responsabilité au niveau ETI, au niveau national. Tout ça avec beaucoup d'autonomie, parce que vous êtes adepte, même si ce n'est pas cette soirée, mais vous êtes l'un des adeptes les plus actifs de la fameuse entreprise libérée. Alors nous ne sommes pas entreprise libérée. Je suis né libéré. Voilà. Parce que c'est une entreprise familiale. Par contre, si ça dépend de la connotation qu'on met à l'entreprise libérée... Mais vous êtes au-delà de ce concept. C'est vrai, c'est un peu rédicteur pour vous. Le fait de dire qu'on a une organisation qui est structurante au niveau du groupe. Par contre, la stratégie, elle, vient du bas vers le haut et totalement décentralisée et n'est absolument pas centralisée au niveau d'un comité de direction. Mais encore une fois, ça pourrait être le sujet d'une autre soirée, question d'ETI. Je vais vous ramener effectivement à cette question de territorialité qui est le fil rouge de cette soirée. Et en particulier, nous nous sommes invités pendant cette première table ronde à parler également du centralisme, qui est une certaine tradition française. On entend souvent dire, en effet, que l'un des aspects les plus délicats à gérer pour des dirigeants d'entreprises comme vous, c'est la complexité administrative. C'est-à-dire que vous devez avoir, vous devez interagir, notamment dans la sphère publique, avec les collectivités territoriales, mais également avec les services délocalisés ou décentralisés de l'État. Vous dépendez également de décisions du national. Tout ça est souvent aggravé par de fréquents changements de règles qui viennent notamment de l'échelon central. Un autre tropisme, c'est une carte administrative souvent très complexe. Est-ce que vous vous êtes déjà, l'une ou les autres, avec tout ça, trouvés dans des situations véritablement ubuesques ? Et est-ce que vous pouvez éventuellement nous partager, nous faire partager une expérience et la manière dont vous avez fait en sorte de vous en sortir ? Agnès Oshelcombe, vous voulez éventuellement, là encore, ouvrir le bal ? Oui, bon, effectivement, en plus, nous, on est une profession qui est une profession réglementée, puisque le transport est réglementé. C'est aussi pour cela que je commence avec vous. Oui, c'est... Et alors là, je dois reconnaître que dans le monde de l'UBUES, on a vraiment beaucoup donné, puisqu'en fait, on a eu des réglementations qui ont complètement changé dans les 20 dernières années, avec des lois dont on ne sait même pas si elles sont appliquées ou pas, les lois Grand-Guillaume, enfin, tout ce que vous avez entendu. Le plus compliqué, le plus difficile, c'est l'incertitude juridique. C'est parce qu'on ne sait pas à quoi on doit se... ce qu'on doit respecter, quelles sont les lois. Et je crois que dans aucun autre pays, parce que je vois un certain nombre de collègues qui ont les mêmes activités dans d'autres pays, ils nous regardent vraiment avec des yeux, en se disant, le nombre de changements de lois qu'il y a eu dans les 25 dernières années sur notre profession réglementée est absolument extraordinaire. Et également, bien évidemment, le nombre de taxes différentes qui ont pu être établies, c'est un... Et ça, ça s'avère plus difficile à gérer encore que les petites chicaneries que peuvent vous imposer les collectivités territoriales ? Cette instabilité qui relève du législateur et de l'exécutif également ? Oui, parce que nous, on est donc entreprise de service dans des lieux où on est certainement moins attaché aux collectivités territoriales qu'un certain nombre d'autres pays industrielles. Ça, c'est sûr. Pour nous, c'est véritablement la réglementation qui a été une réglementation à outrance, puis une déréglementation à outrance, puis il y a des interventions de Bruxelles à l'intérieur dont on ne sait pas très bien comment elles s'engrangent. Donc, on est vraiment sur un territoire juridique complètement mouvant et on a en face de nous des gens d'ailleurs de Bercy aussi qui ne savent pas du tout comment appliquer différentes règles. Et malheureusement, ça, je suis en train de l'éprouver en ce moment, qui essayent de nous faire appliquer des règles complètement. je peux vous dire quelque chose qui est sur... Oui, faites-nous rêver ou faites-nous peur, effectivement, avec un exemple concret. Je vais vous faire peur. Vous savez que le transport de voyageurs bénéficie d'une TVA à taux réduit à 10 %. Mais l'administration de Bercy a pensé que certaines de nos prestations, alors que pour tous les autres transports de voyageurs, au-delà de 10 places, ils pouvaient faire n'importe quel type de prestations, c'était tout le temps du transport. Pour nous, ils ont pensé que certains types de prestations n'étaient pas du transport. Parce que, soi-disant, ça avait plus... Je crois qu'au fond, c'est parce que ça faisait plus référence au luxe. Donc, nous avons eu, il y a quelque temps, un contrôle fiscal qui nous a dit que toutes les opérations qui duraient moins de 3 heures et qui étaient faites à plus de 70 km heure de moyenne n'étaient pas du transport. Donc, par exemple, si vous allez à Giverny par l'autoroute, c'est du transport. Et si vous allez à Giverny par des petites routes à moins de 70 km heure, ce n'est pas du transport. D'accord. Dans la logique, quand je me compare, je me rassure. Je pense que vous allez rassurer un certain nombre de personnes. Mais nous compatissons à cette réalité, chère madame. De votre côté, Emmanuel Hervé, qu'est-ce qu'il en est ? Parce qu'on imagine que la multiplicité de vos activités peut vous amener à être confronté à des situations ubuesques au carré ou puissance 10. Comment ça va avec la douleur, comme on le disait dans un film trois fois célèbre ? Alors, par rapport à ma voisine, le bâtiment est pas trop mal réglementé. Oui, oui. C'est aussi pour ça que c'est avec vous que j'enchaîne. Alors, je dirais qu'au niveau régional, objectivement, j'ai pas de sujet de difficultés administratives rencontrés spécifiques d'une région à une autre. Mais pour imager et prendre quelques exemples qui sont plus de la relation entre l'État centralisé et la décentralisation, je prendrais l'exemple qu'on a eu avec nos amis et collègues de l'URSSAF. au niveau régional, on a eu un contrôle à un moment donné sur un chantier où on faisait... D'ailleurs, on faisait le bâtiment de l'URSSAF. Oui, mais les inspecteurs ne sont pas forcément au courant, vous savez. Et l'inspecteur du travail fait son travail, nous contrôle et c'était localement un de nos responsables qui a fait une erreur administrative que l'on reconnaît, parce qu'on a l'habitude de reconnaître nos erreurs, de toute bonne foi. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de volonté de frauder ou quoi que ce soit par rapport au travail, on déclare tout. Et derrière, l'URSSAF régional intervient et remet en cause des aides en raison de cette reconnaissance de cette erreur relevée par l'inspection du travail. Et la seule chose, c'est qu'ils se rendent compte que nous ne sommes pas qu'une entreprise locale, régionale, mais nationale, entre guillemets, avec beaucoup, beaucoup de salariés. et donc transforme le redressement en un redressement non plus local, mais en un redressement national, d'un million d'euros sur les aides, etc. Je me déplace au niveau local, voire le directeur régional, qui me dit vous avez raison, quand ça commence comme ça, c'est toujours bien, vous avez entièrement raison, c'est totalement disproportionné, mais je vous conseille de contester au niveau national, mais je ne fais qu'appliquer la loi et je ne peux pas faire autrement. Et au niveau national, au bout d'arguments, la responsable me dit oui, mais vous êtes une ETI, vous avez des moyens de pouvoir payer. Et au-delà de ça, ce n'est pas tellement le sujet, parce que c'est en cours de discussion, mais ça traduit deux choses. La première, c'est que le directeur local me disait avant, nous aurions pu avoir une autonomie de décision régionale, mais par peur des conflits d'intérêt, l'État a recentralisé les décisions. Et donc, nous n'avons pu, alors que nous avons la connaissance du terrain local, nous aurions pu prendre le contexte et, vous connaissant, adapter notre décision, nous ne pouvons plus le faire. Et inversement, au niveau national, d'appliquer la loi à la lettre et non pas dans l'esprit. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est amélioré au niveau des relations grâce à la connaissance du tissu local que peuvent avoir les régions par rapport à nos entreprises. Vous me rappelez une phrase de Churchill sur les entrepreneurs, il disait, on voit souvent dans l'entrepreneur un homme à abattre ou une vache à traire peut voir en lui le cheval qui tire le char. Voilà, ça pourrait éventuellement être rappelé à un certain nombre de services publics français. Et vous, Yves Gillet, comment ça se passe ? Alors, nous, nous n'avons pas au quotidien les désagréments que n'a pu connaître Madame. Ça se passe, nous, plutôt les différences qu'on peut constater au niveau des régions, c'est plutôt l'ordre d'investissement. Par exemple, l'investissement lié à un projet innovant ou investissement lié à l'international, suivant que l'on soit en Pays de la Loire, en Nouvelle-Aquitaine ou dans une autre région, on ne va pas être traité du tout de la même manière. Donc, on a des arbitrages, des choix à faire et je trouve un peu dommage d'avoir une diversité de cette nature. Alors, il se trouve qu'on connaît assez bien les acteurs dont on est informé tôt, ce qui nous permet d'agir. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Je pense à nos petits confrères, camarades de jeu. Donc, je pense que c'est une difficulté. alors que vous parliez du centralisme, on l'a vu au moment de l'élaboration des régions. J'en parlais juste en entrée de séance où à un moment, pour nous, Pays de la Loire, on s'est retrouvé avec Centre-Val-de-Loire, puis après avec Poitou-Charentes, puis après avec Bretagne, puis après tout seul en l'espace de quelques jours et avec peu quand même de mobilisation, je dirais, des acteurs économiques pour donner un avis sur la manière dont on voyait demain nos territoires, les synergies à développer. Et ça peut conduire, alors ce n'est pas la seule raison, mais il y a eu un projet récent d'universités de Bretagne-Loire qui pouvaient regrouper les universités de Brest, de Rennes, du Mans, de Nantes, qui n'a pas vu le jour. Alors pas seulement à cause de ça, mais s'il y avait eu un portage politique commun, je pense que l'issue aurait pu être différente. Et nous, on a besoin d'écosystèmes... Entre les deux régions, il n'est pas pour demain, mon cher Yves. Voilà, je sais. C'est un breton qui vous parle. Mais on a besoin d'écosystèmes forts également dans ce domaine, je dirais, de l'université et de la recherche. Et donc, c'est un peu dommage. Alors, Yves, justement, à bord de la dimension régionale, vous évoquiez également ces rapports peut-être un peu plus sereins localement pour vous aussi, Emmanuel. Est-ce que vous avez l'impression qu'à cet échelon-là, en revanche, les choses s'améliorent un petit peu ? On rencontre, nous, au fil de nos tours de France, des réalités entrepreneuriales de plus en plus d'élus locaux qui portent un discours très pro-entreprise. Ils ont peut-être compris que le principal vivier de création d'emplois sur leur territoire, il était justement dans les ETI et les PME. On a eu l'impression également avec la réforme territoriale et la montée en puissance de certaines régions que des choses bougeaient. On a l'impression que quand on est avec vos homologues, par exemple, des Hauts-de-France, que le dialogue avec Xavier Bertrand est assez serrant. Quand on est à Bordeaux, on voit qu'il y a une vraie coopération avec quelqu'un comme Alain Roussel. Comme quoi, ce n'est pas une question, encore une fois, d'appartenance partisane. Comment ça se passe avec vos collectivités à vous ? Vous évoquiez effectivement le moment un peu hubu, est-ce qu'on ne savait pas avec qui allait se marier la région Pays-de-la-Loire ? Mais avec l'agglomération nantaise, avec la région Pays-de-la-Loire telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que les choses vont peut-être un peu mieux qu'avec l'État, Yves ? Alors, globalement, oui, pour ce qui nous concerne. C'est vrai que ce soit la région qui porte effectivement l'accompagnement économique et aujourd'hui... Qui a la compétence économique. Qui a été renforcée par la réforme. Tout à fait. Et que, je dirais, ce soit sous l'ère Auxiette ou maintenant l'ère Christelle-Maurancet, dans les deux cas, il y a, pour moi, un vrai accompagnement sur les filières, juste après post-crise, également sur la mise en place d'un certain nombre d'outils de défense auprès des PME et des ETI. Donc, oui, je pense que c'est vrai également lorsqu'on est en proximité, dans les communes rurales, dans les communautés de communes. Moi, je le ressens moins, parfois, dans les grandes villes qui ont un projet politique à porter. Et je trouve qu'il y a une distance beaucoup plus forte par rapport au monde économique. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. C'est-à-dire, vous pouvez être un peu plus précis parce qu'on pouvait aussi, là, fonder quelques exploits, justement, sur la montée en puissance des fameuses métropoles ? Il y a des liens entre représentants institutionnels, mais je trouve qu'il y a une proximité moins forte auprès, directement, des dirigeants. D'accord. Et que, souvent, lorsqu'on veut faire avancer les choses, c'est quand même incarné par un facteur humain. Oui, et puis, avec parfois des questions, effectivement, d'antagonisme personnel qui peuvent... Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais on voit que, par exemple, dans l'agglomération lyonnaise, ça ne va pas être triste dans les mois à venir. Agnès, qu'est-ce qu'il en est ? Encore ? On est... Vous êtes ancrée dans une région, en particulier l'Ile-de-France, où on a une présidente de région qui professe beaucoup sa volonté de faire des choses pour les entreprises. Est-ce qu'une OTEU comme la vôtre voit la différence ? Moi, je rejoins un peu ce que disait Yves, c'est-à-dire que dans les grandes régions et dans les grandes... Enfin, en Ile-de-France, qui, normalement, était effectivement la région où il y a un climat économique le plus favorable, on ne ressent pas tellement ça. Effectivement, c'est sans doute un petit peu mieux qu'avec le président de région précédent. Mais l'essentiel, quand même, de ce qu'on a vu actuellement pour les entreprises, c'est que le financement du Grand Paris, il s'est fait, le débordement se fait uniquement par une taxe absolument ubuesque et qui est prise uniquement sur les entreprises. La taxe qui existe actuellement sur les bureaux qui a été multipliée par 5 en 4 ans et la taxe sur les espaces de stationnement, c'est un vrai scandale. Et ça, ça s'adresse surtout aux ETI parce que c'est à partir d'un certain seuil. C'est toujours le problème des seuils. Donc, finalement, nous, au niveau de l'Île-de-France, je dois reconnaître qu'on est extrêmement déçus parce que, ça, c'est normal, les entreprises sont beaucoup plus anonymes dans une région comme l'Île-de-France que quand c'est en région. Et on pourrait attendre des grandes mesures qui permettent de favoriser les entreprises. Et en fait, en ce qui concerne les ETI en particulier, je n'ai pas vu, venant de l'Île-de-France, une disposition quelconque qui aille vers les entreprises. On a aussi, dans le cadre de la région Île-de-France, l'impression d'une cacophonie entre les différents échelons du politique. Et pour être plus précis, en matière de transport et de transport routier, ça a atteint des sommets entre la région et l'agglomération et la ville de Paris. Vous le confirmez ? C'est UBF au carré ? Et puis, je crois que l'Île-de-France, on a le millefeuille administratif. Et puis, il est particulièrement relevé, le millefeuille, avec les personnalités qui sont en cause. Le plus beau de toute la France. Alors donc, effectivement, ils essayent tous d'avoir un jeu politique plus que vers les entreprises, à mon avis. Et vous, Emmanuel, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, vous avez une sacrée couverture, un sacré maillage du territoire national. Et donc, vous avez la possibilité de voir ce qu'il en est dans différentes régions. région, j'étais d'un optimisme complètement infondé lorsque je présentais cette séquence en disant peut-être que les choses ont évolué ou globalement, il y a quelques améliorations. Alors, je pense que le discours est totalement positif de la part des différentes régions. Il n'y a pas de discours négatif par rapport aux ETI. En ce qui nous concerne, notre implantation fait que nous ne sommes pas une ETI sur une région, avec 2 000 personnes. Vous avez cette particularité. En fait, dans chacune des régions, je vais être une moyenne une entreprise, donc de 200, 300 personnes. Et donc, la relation est peut-être plus forte au niveau de cette taille-là en ce qui nous concerne au niveau des départements et des métropoles et des collectivités, où là, il y a un lien de proximité extrêmement fort et positif, parce que les personnes se connaissent en termes de proximité. Et l'aspect régional par rapport à... En tant qu'ETI, en tout cas, on n'en ressent pas une... On ne sent pas que c'est un élément de reconnaissance, en tout cas, ou de discours nous concernant spécifiques. Mais c'est peut-être certainement lié à notre organisation qui est extrêmement décentralisée. Je pense que si nous étions sur une région à 2 000 personnes, nous aurions forcément une relation régionale beaucoup plus forte. Et est-ce que vous réussissez à porter une voix collective des ETI ? Encore une fois, on a le représentant du métier. Ce mouvement est né justement pour faire en sorte que collectivement, la voix des entreprises d'ETI intermédiaires porte mieux. Emmanuel, je me tourne en priorité vers vous, parce que je sais que vous prenez un rôle actif dans l'animation de la communauté des ETI, notamment dans l'un de vos fiefs. On se ouvre régulièrement dans la région tourangelle autour de tout ça ? Je pense que les ETI ont effectivement à travailler ensemble assez naturellement. et notamment les ETI à caractère patrimonial, familial. Ça me paraît assez évident puisque ce qu'a évoqué tout à l'heure M. Dornano, qui est que la vision de moyen terme et long terme est un élément crucial dans la relation aux autres et la manière dont on construit son projet, les entreprises, ETI notamment, à caractère patrimonial, vont rechercher des relations de confiance dans la durée, dans le temps. C'est vrai à l'intérieur de l'entreprise, entre les salariés, mais c'est exactement la même chose en termes de relation avec des partenaires. Les partenaires peuvent être des clients, des fournisseurs, des tiers, et donc on irrigue forcément totalement le tissu économique local sur lequel on est implanté avec la recherche de partenariats gagnants-gagnants où on peut co-construire des projets et donc très, très naturellement, on a certainement, et l'organisation du métier y contribue à renforcer ces liens entre entreprises de taille intermédiaire. C'est un élément extrêmement important qui permettra de densifier et de donner du corps à l'écosystème et au tissu économique local. Et qu'est-ce qu'il en est dans votre bassin économique, Yves Gillet ? J'ai vu quelques visages amis de dirigeants d'ETI nantais que je croise régulièrement, souvent en même temps que vous, lors de nos rencontres là-bas, est-ce que, là aussi, la voie des ETI, non seulement réussie, est-ce que vous réussissez à travailler ensemble, mais est-ce qu'il y a aussi une démarche peut-être des pouvoirs publics locaux que de vous consulter collectivement ? Ou est-ce qu'ils préfèrent diviser pour mieux régner, si vous me permettez, ce raccourci ? Non, sur le travail collectif, effectivement, il y a un certain nombre de réseaux actifs dans lesquels les ETI sont souvent, et puis, effectivement, Yann Roland est présent, souvent à l'origine, d'ailleurs, d'un certain nombre de démarches avec effet d'entraînement sur d'autres ETI ou sur les PME. Il y a des démarches souvent collaboratives qui nous nourrissent où on se retrouve quand même assez régulièrement. Et je pense qu'on est effectivement entendus au niveau régional et non pas divisés pour régner. Je pense que le côté collectif est quand même entendu. Et vous, Agnès Locke-Giacomo, en particulier, cette région Ide-de-France qui est tellement gigantesque qu'on a l'impression que la dimension collective est difficile à faire entendre parce qu'on ne sait pas, on fait compte, à quelle échelle il faut prendre les choses. qu'il y a le moins de mouvements, de rapprochements des entreprises, et pas seulement au niveau des ETI, d'ailleurs, au niveau des petites entreprises également. Et on voit qu'effectivement, il y a une certaine... Enfin, ça ne s'améliore pas. Ça va même plutôt en empirant. Alors, ce qui reste, effectivement, c'est un certain nombre d'unions patronales qui... Enfin, de petits mouvements très locaux, très locaux, de chefs d'entreprise qui se rencontrent. Nous, personnellement, en tant que chefs d'entreprise, on a, en dehors des mouvements qui existent, on n'a jamais été consultés ni... ni convoqués par nos représentants locaux, départementaux, jamais. Parce que ça, effectivement, c'est un des problèmes en Ile-de-France, c'est l'anonymat et les gens restent très seuls. Et l'atomisation, effectivement, des réalités. Est-ce que ça se passe mieux dans une autre grande région dans laquelle vous êtes historiquement présents ? Je crois que vous êtes fort en région Côte d'Azur. Est-ce qu'avec l'ex-région PACA, future région Sud, ça se passe mieux ? C'est-à-dire que là, on n'est pas des ETI. Dans ces régions-là, on est des toutes petites entreprises. Même réalité que celle qu'évoquait, Emmanuel. Je comprends mieux. On est des toutes petites entreprises par ailleurs. Donc, il n'y a vraiment qu'à Paris où on a cette taille-là et où, effectivement, il y a très peu de mouvements qui rapprochent les entrepreneurs, sauf, effectivement, les mouvements constitués comme le métier. Voilà. Donc, c'est... Effectivement, ça salue l'action du mouvement que représente Philippe Dornano. On arrive pratiquement au terme de cette première séquence et on est à quelques mois des municipales, environ 18 mois des régionales, environ 2 ans et demi de la présidentielle. Donc, profitons-en pour faire une petite séquence au cahier de doléances. Si vous aviez des revendications, des souhaits à exprimer ce soir en souhaitant qu'ils puissent remonter vers les différents échelons administratifs jusqu'à l'estomne centrale, quelles seraient-ils ? Quelles seraient vos priorités ? Qu'est-ce que vous appeleriez de vos voeux en priorité pour que votre vie soit un peu plus simple et le développement de vos activités encore plus soutenu ? Yves, vous ouvrez le bal ? Alors, M. Dornano, on en a parlé tout à l'heure. Moi, quand j'échange avec les collègues chefs d'entreprise, revient quand même assez souvent les taxes de production. Donc, c'est un vrai sujet, je pense. Et comme souvent, quand on parle de fiscalité, on parle aussi d'arbitrage entre les collectivités et l'État. Donc, je pense que c'est un sujet qui concerne les deux. Bon, apparemment, notre ministre de l'économie actuellement, dans le cadre du pacte productif, souhaite avancer sur le sujet. espérons que ce sera le cas. Voilà. Donc, mais je n'ai pas d'autres sujets par rapport. Agnès Loge, à comment ? Moi, j'aimerais bien qu'en France, comme on le fait en Allemagne, on considère que pour des entreprises de notre taille, les ETI, ce qui est important, c'est de les aider à se développer et non pas de considérer, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, son contrôleur de la sécurité sociale, ah, vous avez atteint une certaine taille, donc vous pouvez payer. Ce qui est effectivement la réaction qu'on a. Moi, je vois, j'ai passé tous les stades de la toute petite PME où on est arrivé à 20 personnes et on s'est développé. À l'époque, d'ailleurs, quand je suis arrivée, même les PME, on était des sales patrons. Mais ça, ça a changé. C'est fini. Les PME, les TPE, ce sont des gens qui sont reconnus, dont on comprend l'utilité, dont on nous a suffisamment rabâchés, que ce sont des entreprises qui sont importantes pour l'emploi. En revanche, quand on passe ce stade d'ETI, ce seuil, à ce moment-là, on a une ribambelle de taxes qui vous arrive sur la figure. On a une complexité administrative qui est absolument extraordinaire parce qu'on vous demande beaucoup plus de données que ce que vous aviez avant. C'est exponentiel qu'on franchit le seuil. Alors que, vraiment, c'est nos sociétés qui permettent d'assurer une certaine pérennité et qu'il faut quand même qu'on comprenne que c'est important de les aider à se développer plutôt que d'essayer de les ponctionner dès qu'elles arrivent à ce stade. Et on termine avec vous, Emmanuel, si vous aviez la possibilité, encore une fois, de faire entendre la voix de votre groupe et au-delà de toutes les OTI que vous pouvez représenter. Il y a différentes choses. Vous avez le droit. C'est comme sur la ville du Père Noët. Vous pouvez exprimer plusieurs voeux. Je vais me restreindre à quelques exemples. Il y en a un au niveau national. Je pense que les régions et l'État devraient accélérer en relation avec les grandes entreprises pour aider à favoriser un écosystème justement entre les grandes entreprises, les ETI et les PME. Je pense que l'écosystème ne fonctionne pas trop mal entre les ETI et les PME. C'est naturellement. vis-à-vis des grandes entreprises et je ne générise pas mais certaines, il reste un peu la culture de relations dominantes-dominées vis-à-vis d'ETI en France en interne alors qu'elles ont tout à gagner à créer une relation beaucoup plus harmonieuse avec nos entreprises que nous représentons en tant qu'ETI sans avoir à craindre quoi que ce soit par rapport à elles. Et avec une relation un peu plus élaborée que celle de donneurs d'ordre à fournisseurs. ce que j'appelle dominants-dominés qui est une relation non pas de partenariat mais une relation client-fournisseur entre guillemets traditionnelle de manière à pouvoir se battre à l'étranger contre d'autres entreprises mais en France créer un écosystème plus harmonieux entre nos entités. En tout cas, il y a une amélioration qui peut être, je pense, engagée. Et créer des logiques de filières que peut-être là pour le coup le Mitterstein d'Allemands serait mieux traduire en réalité que le monde de filières françaises. et que les régions sont à même de pouvoir porter. Oui, que les lenders allemands portent, y compris également avec le système des caisses d'épargne régionales pour le financement des entreprises de croissance. C'est beaucoup plus homogène là-bas. Un autre souhait, par exemple, ça serait, après, je n'en ai pas 50, parce qu'on se développe sans attendre tout non plus. Il ne faut pas attendre de l'administration. Il faut aussi entreprendre et avancer. mais un autre élément qui peut être pour des ETI. Moi, je suis une ETI, justement, j'ai une entreprise qui est une ETI, qui est Hervé Thermique à l'intérieur, où il y a 2000 personnes sur les tromines. Et à côté, il y a plusieurs petites entreprises qui ont des secteurs d'activité, d'innovation, etc. Et effectivement, on est souvent avec des règles où toutes les entreprises à l'intérieur du groupe sont considérées de la même manière. Et il pourrait y avoir peut-être, de par la connaissance locale et régionale, le fait de pouvoir attribuer des aides ou des subventions sans en revendiquer énormément, et être éligible pour ne pas être considéré comme un groupe homogène, mais comme des entités à l'intérieur qui ont des tailles différentes. Merci infiniment à tous les trois de nous avoir ainsi fait partager à la fois vos expériences et puis vos points de vue. – Sous-titrage Société Radio-Canada